Lorsque tu t'ennuies, lorsque tu te promènes, il t'arrive sûrement de penser à ce que tu as fait, à ce que tu vas faire. Ton esprit vagabond. On te dit peut-être que tu es sur la lune, que tu as la tête dans les étoiles. Pendant quelques secondes ou quelques minutes, l'esprit imagine, crée, associe des idées, élabore des projets, se projette dans le futur. En fait, tu viens d'activer ce qu'on appelle dans le cerveau le mode réseau par défaut. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le mode réseau par défaut ? Cela peut paraître bizarre au départ, mais même au repos, le cerveau est toujours actif. Rien que pour commander ta respiration, par exemple. Quoi que tu fasses, au minimum, le cerveau utilise 20% de l'énergie totale du corps humain. Et lorsque tu n'es pas concentré sur l'extérieur, tu peux activer ce qu'on appelle le mode réseau par défaut. Des régions pourtant éloignées dans le cerveau vont s'activer en même temps. C'est le moment où les pensées vont et viennent dans ton cerveau. À un moment, tu sors de tes pensées et tu continues tes activités. Mais parfois, ces pensées peuvent te jouer des tours. Voici deux exemples. Tout d'abord, des problèmes d'attention. Par exemple, dans un cours, des pensées peuvent arriver. Sans contrôle, tu continues sur tes pensées et perds le fil des explications. Ensuite, sans prise de conscience de ces pensées, comme une marionnette, toutes ces pensées peuvent nous contrôler. Le stress, le travail, les soucis, un tourbillon de sensations négatives peuvent revenir sans cesse et encombrer notre esprit. Pour gérer ces vagues, de reprendre le contrôle de son attention et de ses émotions, la méditation peut être un outil précieux. Mais qu'est-ce que la méditation pleine conscience ? Ou dit aussi la mise au calme des esprits ? Et quels sont les effets sur le cerveau ? Nous verrons cela une prochaine fois. En attendant, testons ! Je vais maintenant te poser trois questions. Quelle phrase est fausse ? La phrase fausse est « Le cerveau ne ferme pas ». Complète avec les mots suivants. Tu peux faire pause sur la vidéo. Peux-tu citer deux inconvénients du mode réseau par défaut ? Le manque d'attention et des pensées négatives qui reviennent sans cesse. La phrase fausse est fausse en Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !